... Violences et explosions d'une grenade dans le quartier musulman du PKH5 de Bangui, en Centrafrique, mercredi. Bilan, 12 personnes tuées. ... Candidature de la ministre des Affaires étrangères rwandaise pour diriger la francophonie, elle reçoit le soutien d'Emmanuel Macron. ... Puis la Thaïlande veut restreindre l'usage d'herbicides controversés comme le Paracrois. Il est interdit dans plus de 30 pays. ... Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur CKTV. En Centrafrique, 12 personnes ont été tuées mercredi dans des violences consécutives à l'explosion d'une grenade dans le quartier musulman du PKH5 de Bangui. C'est ce qu'a indiqué jeudi la Croix-Rouge centrafricaine. L'information a été confirmée par l'imam de la mosquée du quartier PKH5, théâtre de violences régulières depuis le mois d'avril dernier. Les détails. Le quartier commerçant et à majorité musulmane du PKH5 est le théâtre de violences régulières depuis le mois d'avril dans la capitale centrafricaine. Selon la Croix-Rouge centrafricaine, 12 personnes y ont perdu la vie mercredi dans des violences consécutives à l'explosion d'une grenade. La mission de l'ONU en Centrafrique, Minuska, a annoncé avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ces violences. Les boutiques de ce quartier, qui est le poumon économique de Bangui, ont de nouveau fermé après ces nouvelles violences. Un calme relatif était pourtant revenu peu à peu au PKH5 depuis quelques jours après des semaines de tensions qui avaient bloqué toute activité économique. En avril dernier, une opération de démantèlement des bases des milices du quartier par l'ONU, accompagnée des forces de sécurité centrafricaines, avaient abouti à des combats qui ont fait plusieurs dizaines de morts dans le PKH5 à Bangui. Les violences s'étaient ensuite propagées à proximité du quartier, avec en particulier l'attaque d'une église catholique le 1er mai dernier, qui avait fait au moins 24 morts et 170 blessés. Djihadistes abattus en début de semaine au Burkina Faso. La procureure Maïza Sérémé a déclaré que les quatre djihadistes présumés, dont trois ont été tués mardi au cours d'une opération dans un quartier en périphérie sud-est de Ouagadougou, avaient un lien avec l'attaque du 2 mars 2018. Cette attaque, faut-il le rappeler, avait visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou. Elle a fait 8 morts et 85 blessés. Reportage. Pour sa très attendue sortie médiatique, la procureure de Burkina Faso, Maïza Sérémé, a levé un coin de voile sur l'opération militaire burkinabé, qui a eu lieu dans un quartier en périphérie sud-est de Ouagadougou, ayant fait des morts dont trois djihadistes. Elle a affirmé que les quatre hommes qui projetaient une attaque dans la capitale ont un lien avec les assaillants des attaques terroristes du 2 mars, ayant visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou. L'enquête révèle également un lien entre les occupants de la villa et les assaillants des attaques terroristes du 2 mars 2018. Ils appartiendraient tous au même groupe terroriste, en l'occurrence Al-Mourabitoun, un des groupes terroristes composant le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le cerveau présumé du groupe à la personne de Sawadougou Abdoulaye alias Abdallah est impliqué dans l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de Samouroubouan du 9 octobre 2015. Il fait aussi partie du groupe de terroristes démantelés dans le quartier de Kilouin le 23 octobre 2016. La somme menée dans la villa des djihadistes présumée a coûté la vie à un gendarme. Six personnes dont quatre gendarmes ont été blessés au cours de l'opération. A été retrouvé sur les lieux un véritable arsenal de guerre composé de deux fusils de type AK-47, un fusil mitrailleur PK-MS, deux pistolets automatiques, un revolver 1097 Kattouss de balle, 28 chargeurs pour fusils AK-47, des pins plastiques, des clous, des cordons détonnants, des détonateurs, des grenades, des tenues militaires de l'amée bouquinabée, de l'amée française, des appareils, ainsi que du matériel de communication. La police ghanéenne a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête sur des allégations de corruption à l'encontre du président de la Fédération de football du pays. Une enquête qui fait suite à une demande spéciale du président. Les détails. Le département des enquêtes criminelles CID du service de police du Ghana enquête sur Kouessi Niantaki, président de la Ghana Football Association, est fait Ghana pour des délits présumés, y compris de corruption, a déclaré la porte-parole de la police, Sheila Kessi Abahi-Bokman. Ceci fait suite à une plainte reçue par son excellence, le président de la République du Ghana, Nana Akufoado, selon laquelle Niantaki a utilisé frauduleusement le nom et le bureau du président. pour des affaires personnelles, a-t-elle ajouté, soulignant que Niantaki devrait être interrogé dans la journée de mercredi. Cela résulte d'une investigation menée par un journaliste infiltré, Anas, Aremeyaou Anas, connu au Ghana pour avoir exposé de nombreuses affaires de corruption ou d'abus de pouvoir dans le pays. Les résultats de son enquête n'ont pas été dévoilés au grand public pour l'instant, mais elle a été envoyée au plus haut sommet de l'État. La FÉ Ghana n'a fait aucun commentaire pour l'instant. Lona Akufoado, arrivée au pouvoir en décembre 2016, s'est lancée dans une campagne anticorruption et a officiellement nommé en février un procureur spécial pour enquêter sur ces affaires. Une immense enquête d'Anas en 2015 sur des allégations de corruption dans le système judiciaire a conduit au limogéage ou à la suspension de douzaines de juges. L'affaire a envoyé des ondes de choc à travers la nation ouest-africaine qui se veut être un modèle de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. La ministre des Affaires étrangères rwandaise Louise Mouchikiwabo est candidate au poste de directrice de la francophonie. Sa candidature a été officialisée ce mercredi à Paris par le président rwandais Paul Kagame dans une déclaration en présence du président français Emmanuel Macron. Le point n'a cet élément. Louise Mouchikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, postule pour prendre la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle sera opposée à la québécoise Mikaël Jean. Sa candidature déjà soutenue par Paris devrait également rallier les puissants pays africains et ainsi consacrer la volonté d'Emmanuel Macron de valoriser l'Afrique, locomotive de la langue française. C'est une conviction que je n'ai jamais cachée, là aussi, celle que s'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mouchikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. L'annonce de la candidature de Louise Mouchikiwabo comme candidate à la tête de la francophonie est intervenue alors que le président rwandais est en visite à l'Élysée, une première depuis 2011. La France ayant joué un rôle en de nombreuses circonstances sur notre continent, nous espérons que la France continuera à soutenir les efforts déployés pour relever les nombreux défis de notre continent. Les relations entre Paris et Kigali sont extrêmement tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda. Mais les chefs d'État des deux pays tentent progressivement de renouer les liens. Vol MH370 de Malaysia Airlines, mystérieusement disparu il y a plus de 4 ans. La recherche dans l'océan Indien pour retrouver l'avion s'achèvera le 29 mai. Le ministre malaisien des Transports a donné cette information mercredi. 239 personnes étaient à son bord quand il s'est volatilisé le 8 mars 2014. Le Boeing 777 venait de décoller de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Les premières recherches maritimes, les plus importantes de l'histoire de l'aviation, avaient été suspendues en janvier 2017 sans aucune trace de l'avion. La zone de recherche était de 120 000 kilomètres carrés explorés dans le sud de l'océan Indien au large de l'Australie. L'ancien gouvernement malaisien, sous la pression des familles des disparus, avait alors conclu un accord avec une société privée spécialisée dans la recherche sous-marine Ocean Infinity. Celle-ci ne devait être rémunérée que si elle parvenait à retrouver le Boeing ou ses boîtes noires. Les recherches se sont cette fois concentrées sur une nouvelle zone de recherche vaste de 25 000 kilomètres carrés avec un bateau équipé de huit drones munis de sonars et de caméras capables de plonger jusqu'à 6 000 mètres de profondeur. Les recherches d'Ocean Infinity, qui auraient dû se terminer en avril, avaient continué. Le ministre malaisien des Transports a donc déclaré que les recherches se poursuivront jusqu'au 29 mai. Un groupe représentant les familles des victimes appelle, entre autres, à une enquête sur toute éventuelle falsification et ou destruction de documents relatifs au MH370. Le commerce des pesticides est florissant en Thaïlande. Ce pays agricole est l'un des plus grands consommateurs au monde de pesticides. Mais la Thaïlande se veut révolutionnaire. Elle s'est limitée, mercredi, à restreindre l'usage d'herbicides controversés, comme le paraquois, interdit dans plus de 30 pays les précisions. Dans un entrepôt du centre de la Thaïlande, les policiers confisquent des boîtes de pesticides qu'ils soupçonnent d'être contrefaits. Un des premiers producteurs mondiaux de riz, la Thaïlande s'est engagée à réduire l'usage d'herbicides controversés, comme le paraquat. Cette décision suscite la colère des militants écologistes thaïlandais qui réclamaient une interdiction. Nous soupçonnons que des produits agricoles dangereux sont cachés ici. Alors, en coordination avec la brigade de police, en charge de la protection des consommateurs et les autorités locales, nous vérifions cet entrepôt. Nul ne sait exactement le montant de substances illicites utilisées, parce qu'elles sont importées illégalement. Mais d'après nos études, basées sur les informations des paysans et des professionnels du secteur, nous estimons qu'environ 30% des substances utilisées sont illégales. Le premier mois, nous commençons avec de l'engrais. Quand les plantes commencent à pousser, c'est là qu'arrivent les insectes. Alors, on doit en utiliser des pesticides pour les contrôler. S'il y a beaucoup d'insectes, on doit les éradiquer pour éviter qu'ils ne s'attaquent aux champs voisins. Un haut responsable du ministère de l'Industrie de Thaïlande a déclaré que les études sur les effets sur la santé et l'environnement ne sont pas suffisantes pour justifier l'interdiction que réclamaient les ONG. Le ministère de l'Agriculture a désormais deux mois pour définir les contours de cette restriction. Certains pays interdisent l'utilisation individuelle, d'autres dans les espaces publics. Pour les écologistes et universitaires thaïlandais qui militaient pour une interdiction pure et dure du paracate, c'est une déception. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.